A l'épée, comme toutes les localités en Côte d'Ivoire, connaît les affres et difficultés du quotidien lié au coronavirus. La chaîne de solidarité de la Fondation Magic System y a fait une escale dans leur baisasse des kits sanitaires et des vivres pour 300 familles vulnérables. J'étais très contente ce matin de recevoir tous ces dons parce qu'on avait vraiment de difficultés à l'épée. Surtout, nous, les handicaps, on souffre beaucoup. Des dons aux populations fragiles, mais aussi, un tout autre prétexte, le lancement de la troisième phase de la Caravane de la Solidarité. Aux côtés d'Al-Salfo, le président de la Fondation Magic System, l'Union Européenne, l'ambassadeur de la République d'Allemagne, la Fondation Didier Drouba et plusieurs autres partenaires. Une troisième phase qui commence par l'épée, que nous visitons aujourd'hui, et qui va s'étendre sur d'autres communes pour ne pas dire d'autres quartiers. Parce que la spécificité de cette troisième phase, c'est d'être dans la proximité avec la population. Donc nous allons parcourir des quartiers avec des ONG, avec des personnes de bonne volonté qui voudront nous aider à toucher au plus proche ces familles-là. Des villages ou des quartiers comme Boribana, comme Yaosei, Porbuede, Gonzagueville, Adjufu sont des quartiers qui vont être touchés dans cette troisième phase. C'est la fête de l'Europe, donc normalement on fait toutes sortes d'activités, et alors on a réfléchi, mais c'est quoi en fait cette fête, cette journée de l'Europe ? La journée de l'Europe, c'est montrer les valeurs qui sont les fondements de l'Union Européenne. Et d'ailleurs, c'est la paix, c'est le développement, c'est la protection de l'environnement, c'est l'éducation, mais c'est aussi la solidarité. Je veux dire merci à la fondation Magic System qui nous a mis en contact avec Alepé, avec le peuple Alepé, pour rendre visible cette importance, cette mission que nous avons d'aider, de soutenir et de nous montrer unis au peuple ivoirien. Nous sommes toujours dans le même esprit que Magic System et l'Union Européenne, c'est-à-dire soutenir le maximum de familles possibles qui ont pu être impactées par les mesures qui ont été prises. La troisième phase de cette caravane de la solidarité, relevons-le, lancée il y a deux mois, prendra fin le 15 mai prochain. Plusieurs villes de l'intérieur du pays seront visitées, mais l'accent sera mis sur des quartiers précaires dans le paysage abidjanais. Ces quartiers, là où le message devrait davantage s'accentuer sur le respect des mesures barrières, car on n'est pas encore sortis de l'auberge.